Je suis Franck Thomas, je suis l'auteur de La fin du monde est plus compliquée que prévu, un roman qui sort aux éditions aux forges de Vulcain le 18 mai. C'est l'histoire de Sylvestre, qui est un traducteur d'une quarantaine d'années, et qui est plutôt misanthrope et asocial, et qui a des petits problèmes à vivre le quotidien, et qui va avoir une bonne surprise quand le dirigeant de Corée du Nord va annoncer qu'il va faire exploser la planète à la fin de la semaine. Pour Sylvestre, c'est une très bonne nouvelle, puisque pour lui, c'est enfin la fin de cette existence misérable, les rapports avec cette humanité qu'il déteste, et c'est l'occasion pour lui d'envisager un renouveau et d'être ce qu'il pense être le meneur de la société nouvelle qui va naître des décombres. On n'est pas du tout dans un roman réaliste, c'est vraiment, on est dans de l'absurde, disons que c'est de l'absurde poussée à tel point qu'on est à la frontière du fantastique. Tout est plausible, mais vraiment à la limite. On a beaucoup parlé de la fin du monde, notamment en 2012, et le projet est né en 2012 quand même. C'est un projet qui a mis un peu de temps à naître, mais il est né à ce moment-là. Et pour moi, c'était important que cette fin du monde soit le fait des hommes. Alors, tu vas me dire, l'environnement, la dégradation de l'environnement, c'est aussi une cause humaine, c'est quelque chose qui est un peu plus long, mais vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'humanité et qu'elle soit le point de départ et le point d'arrivée. Et ça ne m'intéressait pas que ce soit une météorite qui tombe sur la Terre. C'est comment est-ce que les hommes se dépêtent avec leurs propres erreurs. Et on en fait tous. Et bon, il faut bien assumer, se débrouiller et autant en rire. C'est une manière de contrer le désespoir aussi contemporain que peuvent vivre un certain nombre de personnes face à des annonces qui sont toutes plus déprimantes que les autres, en tout cas angoissantes, que ce soit les menaces contre l'environnement, les regains de tensions au niveau international, voilà, tout un certain nombre de menaces, d'autant plus qu'on est dans un monde hyper connecté où on a toutes les informations qui nous arrivent. Et donc, il faut arriver, il ne faut pas revenir à vivre malgré tout. Et quand il y a l'annonce de la fin du monde très proche, on vit de façon un peu plus intense. L'objectif du roman, c'est de faire rire, ou en tout cas sourire. Mais pas seulement, il y a vraiment une... Je me suis attaché à faire une vraie construction narrative. Alors, il y a un certain nombre de personnages avec du suspense, des révélations, des retournements, et puis un dénouement avec une surprise. Cette exigence dans la construction, elle s'accompagne aussi d'un vrai désir littéraire. Et notamment, l'humour passe par les situations et un petit peu par la langue aussi. C'était vraiment mon objectif, que ma principale inspiration pour ça, c'est des auteurs anglais, tels que Tom Sharp, ou Douglas Adams, ou Terry Pratchett, ou encore... Son nom m'échappe. Mais voilà, qui ont cette espèce de finesse-là, dans l'écriture même. Alors, bien sûr, je ne prétends pas y être arrivé, mais c'était quand même un de mes objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada